A ce point de presse, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres les dossiers post-crise, les rapports entre la défense nationale et la presse, le respect des libertés individuelles et l'application de la grâce présidentielle. Selon le procureur militaire, la lutte contre le racket et l'impunité militaire se poursuit. A ce jour, 47 dossiers impliquant 98 gendarmes, policiers et forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été traités. 56 ont été condamnés à des peines allant de 1 à 24 mois de prison ferme. Le procureur militaire Ange Kessy a aussi indiqué que les infractions militaires ne sont pas visées par la grâce présidentielle. Les crimes d'abord, les crimes, c'est-à-dire les meurtres, violets, etc. ne sont pas concernés. L'inflation militaire non plus, c'est-à-dire les déserteurs, les violations de consignes, les abattants de postes, toutes ces infractions militaires ne sont pas visées par la grâce. Ceux qui sont des tensions préventives ne sont pas concernés par cette loi-là. Concernant les rapports entre la défense nationale et la presse, le commissaire du gouvernement prévient que tout militaire qui s'adresse à la presse sans autorisation de sa hiérarchie sera poursuivi par le paquet militaire. Dès la loi militaire sort et de sa parole réjaillit un passage qui soit de nature à désorganiser, à affaiblir, à jeter l'opprobre ou la honte sur la corporation ou même sur un seul individu, vous commettez une infraction. Qu'aucun commandant de la FSI ne doit parler à la presse. Tous ceux qui parlent à la presse sans autorisation seront poursuivis. Le commissaire du gouvernement met en garde les journalistes contre la divulgation des secrets et surtout contre les interviews accordées à certains commandants de la FSI. Il faut arrêter cela. Le procureur militaire Ange Kessikwame a également annoncé qu'avant la fin du mois de novembre, débutera l'audience criminelle contre le commandant Abbé Jean-Noël et ce commandant de l'escadron blindé du camp de la gendarmerie d'Agban. C'est parti.